T'es là ? Ah ben oui, t'es là. Coucou, bonjour les amis, on se retrouve pour un nouveau télépêche, et là on a rajouté deux produits, c'est pas six mais huit qu'on va vous proposer cette semaine, parce qu'on va mettre des PLV dans chaque rayon pour que les clients qui viennent au magasin puissent retrouver ces produits facilement. Voilà, je vous montre l'exemple, et ça vous les aurez à l'entrée du rayon Carpe, à l'entrée du magasin, à l'entrée du rayon Carnassi. Voilà, parce qu'on a une grande surface, c'est pas toujours facile de retrouver les promos qu'on vous propose. Alors, on va commencer pour nos pêcheurs au cou. Je vous présente la gamme de plombs Colmique. Ils sont relativement bien centrés, c'est relativement propre, et puis le gros avantage, c'est qu'ils sont mous et vous pouvez les déplacer sur votre ligne assez facilement. Voilà. Ça, c'est des super plombs. Je vous fais un prix spécial télé-pêche, et pour que vous fassiez connaissance avec cette gamme, et vous verrez que c'est un top produit. Alors, un produit qui me tient à cœur, une nouvelle marque que l'on a rentrée, Elite. Et là, j'adore ce genre de produit parce qu'on vend en vrac. Voilà. Voilà. Zéro marketing, à part Bibi qui vous parle. Ça ne coûte pas très cher. Et pas d'emballage, c'est de la montée en vrac. Et puis on vend au maître. Voilà. Et Maxime, il a monté ses cannes avec. C'est une super qualité. Il y a une glisse qui est correcte. Et vous pouvez commander la quantité que vous désirez. Voilà. Si vous voulez monter sur 4 éléments, vous pouvez mettre 6 mètres d'élastique. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et ça, on les a en creux, en plein. Et vous verrez, par rapport à ce qu'on peut trouver dans d'autres marques, on est plutôt bien placé. Alors, voilà pour la pêche au cou. Et après, on retourne à la carpe. Alors, pour nos amis carpistes, la marque Extra Carpe, un top rapport qualité-prix. Et puis là, vous avez un coffret 3 détecteurs, plus central. Et puis, il a tout d'un grand parce que vous avez réglage tonalité, sensibilité, volume. Un bon niveau d'étanchéité, parce qu'on les a testés, on a fait couler de l'eau pas mal dessus. Et ça fonctionne bien. Voilà, il a pris une bonne douche. Il sonnait tout à l'heure, c'est parce que l'eau, elle allait dessus. Mais, il y a vraiment une bonne étanchéité pour ce petit détecteur. Voilà, donc le bouton marche-arrêt est un petit peu long. Donc là, volume, 1, 2, 3, c'est pour partir de là. 1, 2, 3, 4, 5, 6 si on compte le mode silence. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez les mettre en mode silence et récupérer le son uniquement sur la centrale. Ce qui permet, si vous pêchez là où il y a pas mal de pêcheurs ou des fois hors secteur, ça arrive, ça m'est souvent arrivé. Mais, vous voulez être un peu discret, vous avez un mode silence sur vos détecteurs. Bon, j'encourage pas la pêche en mode hors secteur. Je le précise. Voilà, un super produit. Là, je vous fais un prix spécial Télépêche. Et vraiment très sympa. Hop, ensuite, ça c'est un produit que je connais bien parce que j'en ai un. Et puis, c'est un road pod de chez GRC, l'extrême, qui permet de vous adapter à tous les types de pêche. Vous avez deux réglages de longueur. Réglages des pics, là. Et vous pouvez choisir votre inclinaison. Vous voyez, l'inclinaison qui est souhaitée. Et vous avez encore un réglage d'écartement. Voilà, si vous désirez. Vous avez tous les réglages possibles et imaginables. Et puis, on se retrouve au bord de l'eau. Oui, on n'a pas dormi beaucoup avec les huit beaux poissons. C'est très sympa. Oui, l'intérêt d'avoir six pics, ça permet de gagner en verticalité. Là, j'avais besoin de tendre par-dessus la cassure du canal. Et puis, les herbes qui étaient devant. Donc là, j'ai monté les grands pics devant. Et vraiment, ce road pod, il correspond à toutes les situations. Vous pouvez même pêcher un petit peu frein serré. Bon, pas des pêches d'obstacles. Parce que ça, les pêches d'obstacles, il faut pêcher avec des pics. Mais vous pouvez pêcher un petit peu frein serré. S'il y a un peu de courant. Ça évite des fois que ça bite dans tous les sens. Voilà. Moi, j'adore ce road pod. J'en suis vraiment très, très content. Et puis, on vous fait un petit prix téléachat. Hop. Parce que je suis allé pêcher ce week-end. On a fait quelques poissons. Et moi, je l'avais dans une autre situation. Il est vendu avec six pics. Ce qui permet de vous adapter à tous les types de terrain. Voilà. Je vous fais un prix télépêche. Et c'est un super road pod. Après, c'est mon produit préféré à la pêche de la carpe. C'est les bêtes chairs. Là aussi, un bêtes chair très confortable. Relativement large parce qu'il fait 88. Pour les gens 20 comme moi, c'est idéal. Et il est vraiment top confort. Parce qu'il a ce système. Alors, ce n'est pas des élastiques. Vous voyez. C'est une bande de tissu qui reprend là. Donc, ça permet quand même d'avoir un bêtes chair relativement plus rigide. Que si vous avez toute une série d'élastiques. Alors, c'est un 7 pieds. Ce qui est sympa. Parce qu'un 6 pieds, c'est facile à régler sur les terrains. Un 8 un peu moins. Et là, le dernier pied, il est tout seul. C'est un monopied. Et ça permet d'avoir des réglages plus faciles. Si vous êtes sur un terrain. Et pas trop. Et puis, vous pouvez y aller. On reprend tout à l'heure. Je repasse dans une petite heure. Non, super produit. C'est des abdos. Voilà. Je vous fais impriter les pêches. Il nous en reste une petite dizaine. Et là, si vous voulez un bêtes chair top confort, solide, facile à régler. Ne vous privez pas. Ensuite. Pour les carlistes. Qui cherchent un délit pas trop encombrant. Pour les baroudeurs. Et bien, on vous propose. Le Prologic XLNT. Voilà. Super qualité de toile. Je vous mets la résistance de la toile. Très, très bonne étanchéité. Je vous mets des dimensions aussi. Et puis, ben voilà. C'est vraiment un petit bivy qui ne prend pas énormément de place. Vous pouvez mettre un grand bêtes chair dedans. Il n'y a pas de souci. Et plus, ce qui est intéressant, Ben, vos seaux, vos bagageries. Voilà. Si vous prenez la sur toile, ça vous fait, comme le bêtes chair, comme le bivy, pardon, à une casquette, ça vous fait un peu de place pour ranger des accessoires, un fourreau, etc. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est une fermeture qui commence par le bas. Donc, ça vous permet d'avoir un peu une vision sur votre poste de pêche sans aucun problème. Voilà. Un super produit. Et vous l'avez également en mode moustiquaire dans la porte. Voilà. Et c'est plus facile, quand on a un départ, de défaire la fermeture par le haut que d'aller la choper par en bas. Par expérience. Voilà. Si vous voulez me faire plaisir, vous allez me donner un petit bivy. Je vous fais un prix spécial télépêche pour le bivy. Et je vous fais un prix spécial télépêche pour la sur toile. Voilà. Allez, pour nos amis, pour nos amis pêcheurs de Clarnatier, on vous propose deux combos de chez Abu Garcia. Alors, on ne va pas vous raconter la lune. Ces combos, ils étaient un peu chers. Et puis, on n'en a pas vendu énormément. Et puis là, on est là. Voilà, oui. Bon, je vous ai fait un prix télépêche. Dans ça, c'est quoi ces prix ? Je vais encore me faire engueuler, mais bon, ce n'est pas grave. Cane carbone, deux brins, deux mètres dix, sept pieds. Cinq, quinze grammes. Donc, on vient très, très bien pour les pêches de perche. Truite aussi. Perche, truite. Tout ce qui est pêche à la cluyère, pêche avec des petits leurres. Pêche avec des petits leurres. Une canne solide, il n'y a pas de souci. Ne faites pas ça chez vous. Et puis, voilà. Le Revo, il tourne tout seul. Je vous mets la fiche technique ici. Le frein, il est très précis. Tac. Donc là, vous avez un super moulinet. Grande marque, Abu Garcia. Prix, télépêche. Après, là, il y a une canne plus puissante. Là aussi, le prix de départ était peut-être un peu trop important. Là, on passe sur le Revo X. Et là, pareil, il y a un frein très précis. Je vous mets la fiche technique du moulinet. Tac. Ça, c'est une canne en 300 grammes. Donc, vous pouvez pêcher avec des plus gros leurres. Vous pouvez également pêcher en mer avec. Donc, ça, c'est une canne puissante. Et là, pas de souci non plus de problème de résistance. Bon, bien sûr, les poissons, il faut les mettre à des puissettes. Mais là, vous avez un équipement carbone de haute qualité à un prix télépêche. Allez, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau télépêche. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada